C'est bon, c'est très bon. Impeccable. Mais... Qu'est-ce que le vieux l'on sent? Biba! 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 Oui oui! Tu ne vas pas me dire que c'est maintenant que tu te réveilles quand même? Menteuse! Regarde à quoi tu te sens. Quand il s'agit de sortir avec les garçons, là tu es une championne. Pour le reste, rien de bon. C'est bon, cette famille là vraiment. Ecoute, j'en ai assez de te voir te parvenir à longueur de journée. Soit tu fais des études sérieuses, soit tu te trouves un mari ou mon ton père, je t'en trouve un. C'est clair? C'est clair? Dégage! Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne vais pas me dire rien. Mkak! Reste au revoir de quatre fois, je me chauffe. Chérie... Chérie... Tu me fais un bon repas pour midi, hein? Ok? Qu'est-ce que tu as donné pour qu'on ait un repas différent des autres jours? Ah ah! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour tomber sur une femme comme toi? Après tant d'années de mariage, on est toujours au point de départ? Mais ce n'est pas vrai. Chérie, je vais te dire quelque chose. Il y a plein de femmes dehors qui voudraient être à ta place. Mais toi, je ne sais pas ce que tu cherches. Vraiment! Tu n'es jamais là, tu ne fais rien de bon et tu veux manger du bon. Viens, fais toi-même. Hey maman! 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 Qui a-t-il encore? Qu'est-ce que papa a pu bien te dire pour que tu t'énerves de la sorte? Ah bon? Marina? Tu es du côté de ton papa maintenant? Hein? Quelqu'un qui travaille dans une direction des milles depuis des années et qui n'est pas capable de me payer une voiture. Regarde là qui est notre voisin. Il vient de payer une voiture d'une grande valeur pour sa femme. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien! Si je ne sors pas de cette maison là, je risque de faire un malheur. Oui! Je ne t'ai pas dit, j'ai vu le voisin sortir en toute vitesse ce matin. Avec une mineure enfonée. On dirait que sa femme l'a bien frappée. Ne me dis pas ça. Oui! Tu veux dire que la femme de Georges le malmène? Hein? Non, non, non. Il est tellement strict au bureau que même quand il faut, il remet le DJ à sa place. Ce n'est pas possible. Quand je vois ce monsieur et j'imagine qu'il n'a même pas de couilles, ça me fait rire quoi! Djalila! Je ne t'ai pas dit d'arrêter d'écouter les conneries que le DJ se promène pour raconter dans le quartier. Hein? Les coumérages n'ont jamais rien à partir de bon dans un foyer. Voici, je vais partir. Quand il ira au travail, on va bien s'affairer. Il faut que tu arrêtes de fréquenter la femme du voisin. Ce n'est vraiment pas une bonne personne. Sa vie ne se limite qu'au commirage. Et c'est elle qui sait tout dans le quartier. Si tu ne fais pas attention, elle va te créer des problèmes. Figure-toi que tout le quartier est au courant de la manière dont je t'ai remis les clés de ta voiture. Il s'en dirait même que ce jour-là, je sois tombé indépendant dans mes bras. Hein? Toi, tu ne pouvais pas la laisser partir avant de me faire toutes ces reproches. Je ne pouvais pas. Ok, à partir de ce soir là, c'était à minuit. On va faire chambre séparée. Tu vas dormir dans l'autre chambre. Jalila, quand même, ce n'est pas arrivé là-bas. Tu n'as pas dit que tu aimes faire l'amour, ce n'est pas arrivé là-bas. Tu n'as pas dit que tu aimes faire l'amour, c'est fini. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Je suis un retard au boulot, tu vas aller m'échanger. Et tu vas aller. Arrête avec ça. C'est maintenant qu'on arrive au service. Franchement, j'ai eu un petit retard. Mais je m'excuse beaucoup. Il n'y a pas de petits retards, il n'y a que des retards. Si tout le monde faisait des petits retards comme tu viens de le dire, le pays n'allait pas fonctionner du tout. Alors s'il te plait, il faut que ça cesse. Vous êtes d'accord? C'est compris. Bon bref, où est-ce qu'on en est avec le chèque? Ça va sient du chez le DG. Depuis là? Mais montre-voi le DG. C'est un boulot ça, je n'ai rien à t'apprendre. Ou bien? Ça sera fait. Ok. Oui, tu peux disposer. Ok, merci chef. En fait, tu as une belle belle vie. Oui, c'est ça. Ok, tu as l'air de faire passer? Ok, ok. Ok, et ben, ok. Toi aussi.. Tu es tout le temps en train de bosser..! Tu veux devenir ministre ou quoi..? Pour devenir ministre on n'a pas besoin de beaucoup bosser..! Je veux plutôt devenir une grande économiste pour faire des affaires..! Madame l'économiste..! En tout cas.. C'est une très bonne chose..! Mais Ismaël.. Tu vas me laisser bosser..! Mais attends Biba.. Ca fait partie de la bosse..! Et puis.. Ca fait quand ça finit de faire l'amour et puis après tu bosses..! Ca fait beaucoup de choses Ismaël..! 1 ça déconcentre.. 2 ça coupe mon inspiration..! 3.. Quand on finit de faire l'amour on est fatigué..! Attends.. Donc tu es sérieuse à ton histoire de bosser là.. C'est ça..? S'il te plait Ismaël.. Laisse moi je vais bosser..! Laisse moi bosser.. Y'a quoi..? Ok.. Ok.. J'ai compris..! On bosse madame l'économiste..! Bon..! Non.. J'ai compris..! Mais je sais pas.. J'ai compris..! Ok.. J'ai compris..! As-tu.. Et là.. On ne saque pas..! J'ai compris..! Et puis.. C'est quoi ça..? J'ai un peu mal ici. Laisse-moi voir ça. Tu as dû marcher beaucoup du boulot et faire attention à toi. Ca va? D'accord. Ici aussi? D'accord, fais-moi voir ça. Doucement. Chérie, tu ne penses pas que de la chambre ça sera mieux? On va aller de la chambre, là je vais bien te masser. Parce que là, ce n'est pas vraiment propice. Si toi tu as une mémoire de poule, moi non. Ta scène de ce matin, je ne l'ai pas encore dit. Toi aussi, tu es trop compliqué. La bagarre des Etats-Unis, tu viens faire ça au Burkina. N'enfonce pas le clou, qui est allé aux Etats-Unis? Non, je veux dire qu'on a eu une dispute ce matin. Ca doit finir. En plus, je m'amusais. Je plaisantais. Viens aller dans la chambre. S'il te plait. Allons dans la chambre. Allez, lève-toi. Quand je donne mon argent de popote et qu'on me cuisine un repas pareil, alléluia! Regarde, soupe tranquillement et lève-toi sans me provoquer. Des fois, je ferai mieux de me crêne. Parce qu'avec le genre Georges, c'est bonjour la bagarre. Tu as dit quoi? Non, je n'ai rien dit. Maman, tu peux me passer ton verre s'il te plait? Voilà ma chérie. Je vais le faire. Tu parles. Non, je n'ai rien dit. C'est toi qui me plait. Je ne t'ai rassuré mais je ne t'ai rassuré. Je ne t'ai rassuré le petit peu à la tête de la tête. Je t'ai rassuré. Qu'est-ce qu'elle a pu bien me faire cette femme pour que je sois tout le temps amoureux d'elle? Je vois, c'est à cause de cette tenue provoquante. Je vais lui interdire de la porter. Et puis son petit malin là, c'est parce que je n'ai pas une deuxième femme. Tout ça là, ça va se régler. Ça va se régler. Sous-titrage Société Radio-Canada Alla, ça ne se passera pas comme ça. Un chèque de 13 millions pour un petit projet? Non. Je comprends. C'est parce qu'il a des maîtresses. Voilà, je l'appelle et il ne décroche pas. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas avec une autre femme? Ok. Oh. Oh. Lisa m'a appelée. Ok. Je te rappelle. Oui. Oui. Allo. Oui chérie. Tu m'as appelée? Voilà. Oh. Avec quelle maîtresse? Comment ça? Mais je suis au bureau là. C'est quoi? C'est juste que mon portable était sous silencieux? Je ne m'en suis pas rendu compte. Oh, écoute. Merde. Elle a raccroché. Elle a raccroché. Mais qu'est-ce qu'elle me veut cette femme? Ah. Ce comportement m'attache quelque chose. Une crise de jalousie. Il y a longtemps qu'elle m'est là manifestée. Jalousie. Ça, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui croche. Je viens voir mon mari. Bonjour madame. Je viens voir mon mari. Ok, merci. Allo monsieur? Oui allo. Madame veut vous voir. Faites la rentrée. Ok. Lisa, qu'est-ce qui t'amène? Alors comme ça tu as fui de chez ta maîtresse pour venir au bureau avant moi. Qu'est-ce que tu racontes là, Lisa? Je raconte ce que je sais, Georges. On se calme, on se calme. Elodie, tu as fini de saisir le papier que je t'avais. Je raconte ce que je sais. Quoi? Ça chauffe. Mais qu'est-ce qu'elle vient de foutre ici? Ah! Ah! J'espère que c'est pas l'histoire des 13 millions dont je lui avais parlé. Mais qui t'a envoyé? Mais va me fondre. Assez-le. J'ai appris qu'il y a une affaire de 13 millions qui plane. 13 millions? 13 millions! Oh! Qu'est-ce qui t'a mis ça dans la tête? Je n'ai jamais eu 13 millions moi. Georges ne le nie surtout pas. Je te connais et tu me connais. Ça fait longtemps que tu me caches tout cet argent que tu dépasses dehors avec tes maîtresses. Mais cette fois-ci là Georges, ça se saura. Tu m'as compris hein? Ça se saura. Lisa! Je t'attends à la maison pour l'assurer de Georges. Hey yo! Lisa! Attends, attends! Lisa! Lisa! J'espère bien que la pouluture n'a pas germé ici. C'est mon amie Lisa. Je l'amène parce qu'elle a des problèmes avec son mari. Des sérieux problèmes. Et je sais que tu es le seul capable de les résoudre. Et je compte sur toi pour l'aider. Ça va se régler. Ça c'est un petit détail pour moi. Toi-même tu me connais. Oui. C'est ce que je lui disais. Ici moi j'ai deux types de consultation. Je regarde avec l'eau noire. Et je regarde aussi avec la couille. C'est laquelle vous préférez. Poupou, la meilleure. Pour elle, chaque fois c'est l'eau noire. Donc je vais vous regarder avec l'eau noire. D'accord. Déposez quelque chose ici. Déposez. Rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Lisa. Et mon mari c'est Georges. Arrête de te te la casser comme ça toi aussi. Hein? Ça lui passera. T'as compris? Tu sais les femmes elles sont comme ça. On n'y peut rien. Oui. C'est vrai. Mais je suis quand même déçu. Qu'après tant d'années de vie commune. Lisa en soit toujours là à se comporter de la sorte. C'est à croire que ça ne s'agit pas du tout avec l'âge. Oui. Oui. Mais ce que tu oublies, c'est que toutes les femmes sont difficiles à cerner. C'est une loi, c'est comme ça. On est d'accord? Et puis moi je ne comprends pas. À ta place je serais même très content. T'as une femme qui t'aime, qui te surveille et tu as enfin un problème. C'est pas possible. Mon ami, écoute-moi bien. Dis-toi à moi là. Si c'était ces petits caprices de Zalouzi là, ça va. Lisa, elle est grandement dépensière. L'argent là se sort comme ça. C'est ta femme non? Oui. Tu veux qu'elle aille dépenser l'argent de qui? Tu as la chance, elle dépense de ton argent. Tu as fait un problème. Non, non, mais soyons sérieux, c'est vrai. Tu sais, les femmes, avant de rejoindre un foyer, camouflet toujours un caractère que l'homme ne découvre qu'après. C'est vrai. Je vois des petits soucis. L'homme noire n'a pas donné de sacrifice à faire ici. Elle continue à parler. Ça vient? Elle me recommande une potion pour vous. C'est ça. C'est ça. Tenez ça. C'est une potion magique. Vous en mettrez en petite quantité tous les soirs dans le plat de votre mari. Pendant 4 jours. 4 jours? Et vous me direz des nouvelles. Vraiment, je compte sur vous, monsieur. C'est ton tonton là. Attends, je vais lui dire un petit bonjour. Bonjour tonton. Bonjour mademoiselle. Comment vous allez? Vous ne me reconnaissez pas? Désolée, je ne vois pas le visage. Mais ce que je vois, c'est que vous êtes une très belle femme. Merci tonton. Je suis la fille du vieux Lamoussa et ma maman fréquente votre femme. Maintenant que tu le dis, je revois le visage. Mais tu as grandi et tu es devenu une très belle femme. J'en suis flattée. Ecoute, donne-moi ton numéro de téléphone et prends ma carte de visite. Fais tout pour m'appeler. Que tu sois discrète. Ok, j'ai compris. Attends, attends. Rends ça pour ton taxi. Merci beaucoup tonton. Oh non, ce n'est rien ça. Appelle-moi seulement. Ok. Je t'ai apporté une grande surprise et je suis sûr qu'elle te plaira. Quoi donc? Regarde les sachets. Des pailles? Oui, des pailles. Et en plus des qualités supérieures? Très bien. Ça ne t'a pas coûté trop cher? Oh chérie, rien n'est assez cher pour toi. En plus, je t'ai réservé une grande surprise dans quelques jours. Tout ça pour moi? Mais dis chérie, que me vaut l'honneur de ce changement brusque? Ah, tu sais que j'ai toujours été gentil avec toi, non? Hein? Tu me fais confiance, non? Allez, joli, joli. Pour me prouver que tu as vraiment changé. Oui, j'ai toujours été gentil avec toi. Ton salaire, tu me l'apportes en entier. Et dorénavant, les décisions du service, c'est moi qui les prendrai. J'avoue que c'est mauvais. Et quand tu as tes maîtresses là, je ne veux plus jamais en entendre parler. Oui, je ferai tout ce que tu veux chérie. D'accord. Pour commencer, va m'attendre dans la chambre. Tu viens vite, hein? Va, je te suis. Je t'attends, hein? Ah oui, j'arrive. Voisine. Depuis là, tu as promis de m'amener voir ton marabout là. Mais jusqu'à présent, rien. Tu ne le fais pas. Hein? J'ai constaté un grand changement chez Georges de Service. Hein? Et pour la première fois, il a même pris un prêt pour sa femme. Et moi, je me dis que ça doit être l'oeuvre de ton marabout. Hein? Si c'est ça, c'est vrai. Mais tu sais, je croyais que tu plaisantais. Je ne savais pas que tu voulais vraiment y aller. Et je sais que mon marabout est vraiment puissant. Si tu veux, d'ici la fin de la semaine prochaine, si tu es disponible, on peut y aller. C'est vrai? Oui. Tu me promets? Oui, ma chérie. D'accord, je compte sur toi et voisine. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, ça fait quand même longtemps que je ne t'ai pas vue comme ça, hein chérie. Je n'ai pourtant pas changé. Ah bon, Georges? Oui. Parle-moi de tes maîtresses. Tu m'as trompée avec homme et de femme. Bon, chérie, pardonne-moi. Parce que je ne savais pas ce que je faisais pendant ce moment-là. Je suis sorti avec une restauratrice qui me faisait des yeux doux. Puis, j'ai fréquenté une collègue pendant un moment. De quelle collègue parles-tu? Je sais pour toi que ce n'est pas Jalila. Tu ne parles pas de Jalila? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a chérie? Oui, calme-toi. Déposez une pièce de monnaie pour établir la connexion. C'est trop, mais ce n'est pas grave. Plus les génies sont contents, plus la probabilité de résoudre le problème est grande. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Jalila. 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 Ce n'est pas bon du tout. Madame. L'Onoir dit que votre mari leur va prendre une deuxième femme. Quoi? L'Onoir ajoute que vous aurez quelques problèmes dans votre service. Attends, mais ce n'est pas possible. Une deuxième femme pour faire quoi? Oh, mets-toi à l'aise. Surtout, ne te gêne pas. Tu sais, je me sens vraiment bien quand je suis avec toi. Merci tonton. Tonton, s'il te plaît, ne m'appelle plus tonton. Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Mais, on vient à peine de se connaître. Justement. Tu sais, depuis que je t'ai vu, je n'arrive plus à dormir. Je veux que tu me donnes une chance de te démonter tout l'amour que j'ai pour toi. D'accord. Mais, si ça doit être discret. Discret? Mais je n'en vois pas l'utilité. Tu sais, je vais en parler à ton père. Je veux qu'on régularise notre situation. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah non, 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 ça je ne suis pas d'accord. Mais... Non, non, non. Je... Je t'ai déjà dit que j'ai un copain. Mais ça... En plus de ça, je te dis toujours. C'est pas grave. Si c'est ça, on a qu'à arrêter notre relation. Je t'en prie, s'il te plaît. Je t'en prie, calme-toi. On ne va pas arrêter. Et on fera comme tu le désires, d'accord? On va faire comme ça. Hum? Moi, je vais te flatter, te flatter. Jusqu'à te tester. T'es tellement belle, hein? Que j'ai pu te laisser partir comme ça. Je ne sais pas qu'on est là, hein? Moi, là, je vais t'épouser. C'est moi qui te dis ça. Tu vas accepter. Depuis que je suis dans l'eau noire, l'eau noire n'a jamais parti. En fait, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas d'enfants après dix ans de mariage. Mais là, je ne comprends pas cette histoire de deuxième femme. Hein, Zalissa? En tout cas. Ah non. Pour le problème des enfants, là, vous allez revenir après pour ça. On ne va pas les traiter ensemble aujourd'hui. On va les traiter séparément. Problème d'enfants à part, hein? Problème de foyer aussi à part. Mais pour le problème, fais quelque chose. Zalissa, tu me connais bien. Je n'improvise pas. C'est ce que je vois dans l'eau que je vous dis. Hein? Toi, tu me connais. Hein? Comme ça. Ta copie là aussi, je voudrais si je mens ou bien si je dis la vérité. Ils sont à foot. Non, non, non. C'est un, non, non. C'est bon pour toi. Les nouvelles sont bonnes. Pour une des rares fois. Ta fille a un mari. C'est bon. Mais ça c'est bon. C'est bon. Il y a moins de sacrifices à faire. Il faut que ta fille se lave à 2h du matin à plein milieu de la cour. Mon ami Jean, qu'est-ce qu'il y a Georges? Tu n'as pas vu mon temps là. Mais pourtant je suis là. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas besoin que je te dise qu'il y a quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toi aussi. C'est vrai. Aujourd'hui là, on est ensemble non? Oui. Il y a quelles nouvelles dans le village? Il n'y a rien de neuf, je veux seulement qu'on aille s'asseoir pour parler de notre vie. Et parler d'Elodie aussi. Parce qu'elle s'est pleine de ton comportement. Ah là, non. Non, non, non. Je te dis, je dois rentrer vite à la maison. Vraiment, je n'ai même pas une minute pour moi. Je dois rentrer tout de suite. Aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas. Tu es mon ami. Je m'excuse beaucoup. Mais tu dois me comprendre. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ta compréhension. Georges... Mais qu'est-ce qu'il a? Mais ça ne fait pas partie de son comportement naturel ça. Il faut que je l'aide en fouillant avec les voyants. Ma fille, je vais te rendre belle avec cette nouvelle coiffure. Hé maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Laquelle? Rien de grave, j'espère. Tu sais que le mari de ta copine me fait la cour. Laquelle? Djalila. Et... Ladi? C'est bien lui. Et quand est-ce que ça a commencé cette histoire? Depuis quelques jours. Moi, je ne savais pas que Ladi pouvait être infidèle. Tu ne connais pas les autres. Mais tu sais ma fille, il faut faire attention. Il ne faut pas que Jalila entende cette histoire-là. Non, t'inquiètes maman, je gère ça. Lui et moi, on en a déjà parlé. Tu sais, après tout... Ladi est un homme correct et il a beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de problème ma fille. Maman, quoi? Je vais directement à la maison de ce banc. Ah bon? Mais j'aurais voulu m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient à coeur. Mais ça ne peut pas attendre demain. Parce que là, vraiment je suis précis. Patron, je vous... Tu ne peux pas attendre une minute. Demain, voilà. Demain. Demain. Je n'ai pas de réponse à toi ce soir. Bon, je ne t'ai pas pour ça. Oui, oui, tu peux compter sur ma discrétion. Oui. Car c'est aussi possible. Oui. Donc tu dois penser que ça? Oui, oui. Ok, d'accord. A ce soir. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Comment ça va? Ça va. Et le boulot? Ça y est, merci. Ok, à l'âme de l'Allah. Sincèrement, tu ne me caches pas quelque chose par hasard? Comment ça? Quel genre de choses pourrais-je bien te cacher ma chérie? Comme par exemple... Quoi? Prendre une seconde épouse. C'est pas drôle là-dessus. Ecoute... Pour le moment, je n'ai pas de maîtresse. Mais... Si tu n'arrêtes pas de m'emmerder avec ça... Ça pourrait bien arriver ma très chère Jalila. Elle a dit... Ah oui... Dis plutôt que tu en avais l'intention. Comment ça? Ok... Fais ce que tu veux alors. Ok... Si tu es là ton vœu... Ben... Je vais l'exaucer. Sans problème. C'est comme ça que tu me réponds? Ah mais tu veux que je dise quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu passes ton temps à m'emmerder... Elle me dit ci... Elle me dit ça... Ecoute... Si tu continues comme je t'ai dit... Ce qui va arriver... Va arriver... Mais je ne te reconnais pas Chey... Non mais écoute... Tu ne fais même pas ce que moi je veux... Alors... Bonne année papa. Ça va? Oui ça va. Bonne année papa. Oui ça va. Bonne année papa. On s'appelle de toute la personne. Ok... Tu peux y aller mon bisou toi. Ok... Oui je suis à la maison... Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi... C'est pour si peu que tu me dérages comme ça? Ok ok... Raccroche je vais t'y rappeler... Oui... Allo... C'est le vendeur d'unité... Là il y a l'appareil... Tu envoies 30 000 francs d'unité au numéro que je vais t'envoyer par SMS... Ok merci... Chary... Eh oui... On se cache maintenant pour téléphoner... Aïe... Qui t'a dit que je me cache? C'est parce que le volume de la clésion est déjà trop... C'est pour ça... Et les 30 000 francs d'unité c'était pour qui? C'est pour un client qui doit faire un travail pour moi... Mais pourquoi je ne te crois pas? Il faut me croire... Mon petit doit me dire que tu ne me dis pas la vérité... Pourquoi je vais te mentir? C'est la vérité... Je dis la vérité... Bon écoute... Viens me masser... J'espère que tu me dis vraiment la vérité... Oui c'est la vérité que j'ai dit... Viens me masser... Viens... Arrête... Je suis fatigué... Non... Viens... Je suis en train de suivre une série en basse... Oh laisse ça... On va aller voir ça... Arrête... Laisse pour prochainement... C'est le tir... Laisse pour prochainement... Non... C'est le genre comme ça... D'accord... Grouille dans prochainement là seulement... Grouille... Grouille dans prochainement... Maman... Tu ne devineras jamais... Quoi donc ma fille... Regarde... Est-ce que je t'ai dit que Lady m'a envoyé 30 000 francs d'une bille... 30 000 francs... Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça... Je n'en avais pas besoin d'autant d'unité... Mais maintenant comme j'en possède... Je vais profiter à appeler tous mes amis... Surtout ceux avec qui j'ai communiqué il y a longtemps... Là je t'aime vraiment... Mais tu aurais dû prendre de l'argent au lieu de prendre des unités... Hey Maman... T'inquiètes... Lui là... Je veux le bouffer... L'argent de ma scolarité là... Je vais même prendre ça avec lui... Ah... Moi je t'ai toujours dit... L'argent d'abord... Mais fais tout pour que Jalila ne sache pas... T'inquiètes Maman... Je chère ça... Ca c'est pas un problème... Tu n'as pas confiance en ta fille... Tu sais... C'est l'argent qui fait tout maintenant... Je ne comprends plus mon père... Aïe... Je ne peux plus envoyer de copine ici sans qu'il se fâche... Ah lui aussi... Mais Yif André n'a pas été jeune... Tu t'assures... Il n'a qu'à ce que nous comprenons même si c'est un tout petit peu... En parlant de copine... Il y a ma chérie qui m'a envoyé 5 000 francs d'unité... Ecoute... C'est... A Biba... Bien sûr ma Biba... Mais tu as de la chance toi... Bah tu dis quoi... Tu m'envoies 5 000 francs si peu que je bénéficie... J'aime trop ça toi là... Mais y a pas de soucis ça marche... Et il paraît qu'il y a un ladji qui est malfantel... Un ladji... Ah oui un ladji... Ecoute... Tu sais que les ladji aussi aiment les bonnes choses comme nous... Et puis... Donc tu vas faire très attention... Parce qu'ils sont prêts à tout pour ce qu'ils veulent... Kevin... A part moi tu ne me connais toujours pas... Biba... Moi en tout cas j'ai confiance en elle... Son amour pour moi est sincère et... J'ai l'impression que personne... Je dis bien... Personne ne pourra me remplacer dans son coeur... Donc c'est ça là... Laisse ça... Je maîtrise la situation... Ben nous sommes... Des messagers de... Votre... Voisin ladji... Il nous a chargé... De porter à votre niveau ces doléances... Comme disent nos ancêtres... La bénévituelle... Que là où il y a de belles fleurs... Avec un pollen de qualité... Pour que son miel soit doux... Et en effet... L'adji est tombé sous le charme de votre fille... Bibata... Et... Il souhaiterait en faire le second pilier... De son foyer... Voilà pourquoi il nous a chargé... De venir demander votre avis... Pour que cela devienne une réalité... Alors là... C'est vraiment une surprise pour moi... Oui... Bon... Je vais en parler... A sa mère et à ses oncles d'abord... Qui sont au village... Sur le champ... Je ne peux pas apporter... Un élément de réponse à... Votre démarche... Mais si vous revenez la semaine prochaine... Je serai en mesure... De vous donner... Une réponse précise... Que Dieu vous donne la clairvoyance... Pour que nous ayons une très bonne réponse... Ami... 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 Bon... Nous allons demander la route... Prenez ça... Pour votre cola... Ah bah... Tout ça... C'est rien... Merci beaucoup... Merci... Merci... Bon ben... Merci beaucoup... Bien... Merci... Je veux... Qu'à la guide... Ami... 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 C'est pour ça que la guide est venu la dernière fois avec une enveloppe... Et ça... Aujourd'hui... Ça c'est une affaire gênante... Entre voisins... Vraiment... Bon... Ecoutez... Ma fille Biba est en âge de se marier... Et je pense que c'est une occasion de ne pas rater... Ah ça... Ah oui... Mon ami Jean... Oui... Tu disais que... Tu voulais me voir hein... C'est vrai... Il y a très longtemps qu'on est amis... N'est ce pas... Tout à fait... Mais... Dans la vie on dit souvent... Mieux vaut prévenir que guérir... Mais... Je ne te comprends pas... Mais c'est simple... Nous parlons de nos ancêtres à chaque fois... C'est des gens qui ont vécu longtemps... Ils étaient heureux... Mais ça veut dire que c'est des gens qui bougeaient aussi... Nos papas... C'est pareil... Dans la vie là... Il faut savoir ce que tu veux... C'est pourquoi je vais te demander... Simplement... De m'accompagner quelque part... D'accord... Eh... Lisa... Oui... Bien... Je vais m'absenter... Je vais accompagner Jean... Oui... Et puis je reviens... D'accord... Allez merci pour la visite... Ah oui... Et bon bonjour à la famille... Gentil... Ok... Bonne journée... Merci... Tonton... Oh... Merci... Merci... Alors comment ça va... Oui ça va bien... La famille tout le monde va bien... Oui ça va... Dieu merci... Ok... Ne passe pas la farine... Il faut les deux mains jointes... Les doigts serrés... Pour le faire... Et il en est de même pour le foyer qui a besoin de... Plus d'un pilier pour mieux se soutenir... Ah... Euh... Bah... Monsieur Georges... Oui... Ah... Votre affaire là est très compliquée... Ah... 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 Ah bon... Ah oui... Votre femme vous a attaché quelque part... Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas maître de vous même... Ah... Ah... Oui... Votre destin même se trouve entre ses mains... Ma femme... Ah... 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 Je n'encourage pas mes oreilles... Elle a toujours été gentille avec moi... C'est comme ça... C'est comme ça... Moi j'ai dit que si tu n'as pas besoin de tout le monde... Il faut qu'il y ait tout le monde... Ah... C'est comme ça... C'est comme ça... C'est comme ça... C'est comme ça... Ah... C'est comme ça... Il faut mieux soutenir le foyer... Avec tout le respect que je vous dois... J'aimerais aussi que vous sachiez que les ancêtres disent... Qu'on ne casse pas une vieille marmite au profit d'une autre... Oui... Ça aussi c'est vrai... Et je n'aimerais pas être comme une vieille peau d'orange... Qu'on jette après avoir pressé le jus... Ce ne serait pas le cas... C'est dans la vieille marmite... Qu'on prépare la bonne sauce... Dialila... Tu sais quelles sont les raisons profondes qui poussent l'Aji à prendre une seconde épouse... Tu te souviens que ce sont les mêmes raisons qui ont poussé ton oncle Fatoma... A prendre une troisième épouse... Qui lui a donné Adama et Awa... Qui font la fierté de ces trois femmes aujourd'hui... Dialila... Ecoute ton coeur... Et non ton esprit... Attendez... Mais je ne sais pas ! Je ne sais pas si je n'ai pas fait que je me suis dit... Je ne sais pas si je te mets un truc... J'ai un truc de sourire... J'ai un truc de fou... Je ne sais pas si je me suis dit... C'est une petite épouse... Vous voyez cette poudre noire là ? Oui ! Vous allez diviser ça en deux... L'autre moitié là... Vous allez reprendre ça au seuil de l'entrée... de votre chambre principale. Pour le moment à l'eau là. De sorte que la femme puisse l'enjamber. Et comme ça, le reste de la poudre là, vous allez l'utiliser pour votre douche personnelle. Ce rituel là, vous désenvoûtera et vous sortira de son emprise. Vous allez me dire après. Vraiment... Je ne m'attendais pas à attendre tout ça quand je venais ici. Ma femme. C'était là l'objet de notre visite. Nous allons demander à partir. La nuit, je te conseille. La nuit, ne plaisantez pas. Ne plaisantez pas. Qu'est-ce que je veux faire ? Je ne plaisantez pas. Je ne plaisantez pas. Je ne plaisantez pas. Maman, je te présente ma chérie. Mon coeur, mon amour, elle s'appelle Seinatu Zongo. Très enchantée ma fille. Très enchantée ma fille. Enchantée maman. Mais... C'est Zongo de quelle famille ? En fait, je suis la fille de M. Zongo Mamadou. Zongo Mamadou... Zongo Mamadou... C'est la propriété de toutes les stations Bols du Burkina. Ah... Les stations Bols du Burkina... Ah mais ils sont un peu partout en Afrique là... Ah oui... Ah d'accord... Ah mais ma fille, tu es très belle... Merci maman... C'est très gentille... Attends que je t'apporte de l'eau... Ok... Bonjour Jalila... Comment va le nouveau marié ? Tu as bonne mine... Ca se voit que la nuit a été vraiment bien... Ecoute... L'heure n'est pas au bilan... D'ailleurs je souhaiterais qu'on s'assait pour discuter... Sur comment on va gérer le foyer... Oui c'est normal... Je n'y vois pas d'inconvénients... Mais le plus important pour moi... C'est de tenir compte de mon emploi et de ton service... Il n'y a pas de problème... Ok... Bonjour grande soeur... Bonjour... Attends un peu Biba... Assieds-toi pour quelques minutes... Bien... Voilà... Vous êtes désormais soeur... Toi Biba... Tu dois respect et obéissance à Jalila... Et vice versa... S'il y a discorde... Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs... Asseyez-vous et discutez... Au pire des cas... Faites-moi appel... Dans une famille où il y a la paix... Dieu descend toujours le bonheur... Concernant les tâches ménagères... Débrouillez-vous pour faire un planning... Ainsi donc... Celle qui aura à faire la cuisine... Elle passera la nuit avec moi... J'en ai fini... Bonne journée à vous... D'accord... C'est parfait alors... J'espère que tu vas accepter de boire l'eau de notre robinet... On n'a pas de l'eau minérale ici... Bien sûr maman... Ne vous en faites pas pour ça... Vous savez... Bien que je sois... Issue d'une famille très aisée... Mon papa a toujours lutté... A nous inculquer les bonnes manières... Donc moi je m'adapte à toutes les situations... Que ce soit l'eau de la pompe... Ou du robinet... Moi tout me va... Ah bon ? Ça c'est une très bonne chose... Merci maman... Et je vois que ton papa aussi... Est bien pratique à ce que je vois... Oui... Dieu merci... Eh maman... Tu sais... Céline et moi... On est très vite tombés amoureux au plein de l'autre... Et... Comment on va bientôt se marier ? C'est ça... J'ai jugé nécessaire que... Tu la rencontres... Tout à fait... Excuse-moi ma chérie... Je vais m'entretenir juste une minute avec mon fils... Ok maman... Connais tout votre temps... D'accord... Allez viens... Assieds-toi là... Ecoute-moi... Il te faut être malin dans tes propos... Tu sais ce genre de filles là... Les filles genre Sénatou là... Elles ont besoin d'assurance... Et en plus... Il faudra bien la flatter pour avoir beaucoup d'argent pour nous amener... Tu as compris non ? Regarde-moi quand je te parle... Ne joue surtout pas au con... Tu as compris... Ok... Bonjour la famille... Bonjour... Ca va chez toi ? Ca va bien merci... Allo... Oui je te rappelle... Je te rappelle tout à l'heure... En tout cas... Chez moi ça va très bien... Bien sûr... Puisque tu es ici que tu veux... Pas encore... Ce n'est que le début... Ah bon... Maintenant tu es en train de mettre une stratégie en place... Pour me chasser carrément de mon foyer... C'est ça ? Mais ce n'est pas grave Zalissa... Sache que... Dieu récompense toujours chacun de ses actes... Jalila... Je ne te permets pas de parler comme ça maman... Toi vas d'abord oui... Calme-toi... Tu sais... Je ne suis pas venue la voir... C'est à cause de toi je suis là... Tu sais ce que tu es venue chercher ici... Ce n'est pas la peine de faire des histoires... Suis mes conseils... Et tu verras que ça va marcher... Allo notre femme... C'est quoi ? Tu nous as abandonnés là ? Oui... Tu fais quoi ? Ok donc ça tombe bien... Il y a Ismail qui est ici... Viens... Oui j'ai dû de venir... Ok ok... A tout à l'heure... Attends Kevin... Tu es su qu'elle viendra... Ce n'est pas moi qui l'appeler... Elle viendra... Mais ce que je te dis... Tu sais... Ce n'est plus la même Biba... Elle est mariée maintenant... Oui... Vas-y doucement avec elle... Oui... Et comme son large il a beaucoup d'argent... Fais tout... Pour la mettre en confiance... Et... Elle ira prendre assez d'argent pour toi... Attends Kevin... C'est bien avec qui Biba même... Mais quand même... Ce n'est pas pour autant qu'elle viendra prendre l'argent de son mari pour moi... Tiens... Tu sais... Tout ce que femme veut là... Dieu veut... Elle va t'apporter l'argent ici même... Et puis en souriant... C'est moi qui te le dit... Oui... Moi à la place de Djalil Allah... Je quitterai là... Eh maman... Toi aussi... Ca ne vaut pas le coup de quitter son mari pour une telle situation hein... En tout cas... Si ton papa ose prendre une seconde épouse là... Moi je le quitte... Tu es sûre... De la manière que tu l'aimes là... Qu'est ce que tu en sais toi... Il n'a qu'à essayer pour voir... Quoi quoi quoi... Ah... Comment tu vas ? Ca va Kevin... Non Mouka... Tu nous as abandonnés comme ça quoi... Non pas du tout... Et puis c'est pas parce que tu es mariée à un ladji... Que tu vas te transformer en ninja... Et dis-moi... Est-ce que l'âge il est... Tu veux bien faire l'affaire... Tu n'as pas dit que tu ne change pas... Ok... Non je vous laisse... Je suis dans la terrasse... Ca marche... Tu es sublime ma chérie... Laisse-moi tranquille... Pourquoi quand je t'ai appelé la dernière fois... Tu n'as pas répondu à mes appels... Biba... Pourquoi tu dis ça... La dernière fois que je t'ai appelé... Tu n'as pas répondu... C'est sûr que tu étais avec une femme... Non ma chérie... Tu te fais trop d'idées pour rien... J'étais juste un entretien de travail... Surtout... Mon ami... N'oublie pas que je te connais très bien comme ma poche... D'accord... Toi... On sait très bien à quel point tu es fidèle... N'est ce pas... Biba... Donc comme ça tu es chaleuse quoi... Voilà qui j'aime... Moi même... Dis moi... Je ne t'ai pas manqué... Je suis une femme mariée... Tu ne t'es mariée plus quoi... Regarde là... La penche ici... Toi aussi... Je t'ai manqué... Bien sûr bébé... Tu as beaucoup manqué... Tu es comme mon ami... Je t'aime... Non... Tu es pas... Pas... Je t'aime... Tu es à peu... C'est bon. Tu sais, les papiers de Davila sont prêts. C'est vrai? Oui. Tu peux passer de chercher. Merci. Merci mon amour. Viens, je vais te montrer quelque chose que je t'aurai. Attana, Biba, qu'est-ce que tu me fais? Allez. 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 Chérie, tu ne te sens pas? Si c'est le cas, tu ailles en consultation. Non, ça va passer. C'est juste une indigestion. Tu es sûre? Allez, couche-toi. Couche-toi. Bonne arrivée chérie. Bonne arrivée papa. Donne-moi ton sac. Et Isa? Oui? Bien. C'est tout. Oui, chérie. Je vais te dire quelque chose. Quand je te donne l'argent, il faudra que tu saches gérer. Je ne comprends pas, de quoi tu parles? Tu ne comprends pas? Très bien. Je me demande comment tu as pu gérer le chèque de 5 millions. Certes, tu as acheté une voiture, mais où est rentré le reste de l'argent? Sans te mentir, je ne sais même où l'argent est rentré. Tu ne le sais pas? D'accord. Mais quand tu fréquentes tes marabouts, tu sais au moins combien tu leur donnes? Chérie, mais qui te parle de marabouts? Personne ne m'a parlé de marabouts, mais toi tu sais que tu fréquentes des marabouts. Je n'en fais pas un problème. Mais je ne veux pas que l'argent que je te donne aille dans la poche d'un marabout. C'est clair? Si tu penses que ce sont tes marabouts qui vont me transformer, me rendre mouton, là tu te trompes. Ah chérie, s'il te plait, s'il te plait ne parle pas comme ça. Mais, aie pitié de moi. Nous sommes à Zamelle depuis combien d'années et d'un seul coup tu me parles de marabouts. Arrête s'il te plait chérie. Papa? Oui. S'il te plait. Ne traumatise pas maman. Nous tous on savait ici qu'elle fréquentait des marabouts. Même ton comportement nous semblait bizarre. Mais bon, Dieu merci, tu t'es retrouvé. Papa? Oui? Tout le monde change. Et en plus de cela, nul n'est parfait. Non. C'est quoi ça? Pourquoi le soleil est vide comme ça? Personne passez où? Un test de grossesse? Positif? Ca veut dire que Biba est enceinte? Allah, il est là à Rabila Lamina. Merci mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour moi? C'est la bonne nouvelle. Sûrement, elle veut me faire une surprise. D'accord, attendons la surprise. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. N'inquiète pas. Je suis toujours amoureux de toi. La venue de Biba ne peut pas faire que je t'oublie. Je t'aime toujours. Dieu merci. Je t'aime toujours le mariage. D'accord. Je t'aime toujours le mariage. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. J'étais en train de le faire. Mon bébé? Oui mon petit coeur. Bonne arrivée. Alors ça va? Oui ça va bien et toi? Ça va, ça va. Il m'a beaucoup manqué. C'est vrai? T'es trop mignon. Tu ferais quoi? J'ai regardé juste après la télé. T'es même pas galant. Tu devais dire que tu pensais à moi. Oh bébé, tu sais j'ai regardé la télé. Mais c'est toi que je voyais les dates. Ah c'est sûr. Oh oui. Tu me flattes pas? Non pas du tout. T'es trop mignon. Mon bel étalon. Tu sais, j'aime beaucoup ta conférence. C'est vrai? Non je l'ai fait pour toi. Ah oui? Même pour toi. T'es trop mignon quand tu me dis ça. Ah tu sais chérie j'adore te faire plaisir. C'est vrai? Donc pour ça j'ai une surprise pour toi. Oh là là. J'adore les surprises. C'est au doublé l'un de toi. C'est vrai? Ah oui. J'espère qu'elle va te faire vraiment plaisir. Tada! Là, j'ai entre-mêmes mais le chèque. Pour les préparatifs de notre mariage. Wow! Mon de dieu. Alors là bébé tu m'as gâté. C'est très beau. Oh t'es magnifique. Oh t'es magnifique. Merci mon bébé. Non bébé, toi tu es spécial. Et tu sais, ça c'est pas tout. Quand mon père reviendra de son voyage, il n'apporte pas sa contribution. Ah oui? Ah donc je sens que la nature est belle. Je suis toi avec toi à m'écouter. C'est parfait. Je serai l'homme le plus comblé. C'est trop mignon, ça me touche. Tu sais quoi? Dis-moi. Je veux un enfant de toi. Oh bébé, on en a déjà parlé. Après plus tard, laisse après le mariage. Si... Je suis pressé. Après le mariage s'il te plait. Bah bah comme dans peu de temps, je serai être patient. Ok à Patrice, mon bel étalon. Oh là! Viens à moi! Bonjour bébé, s'il te plait, parle à ta maman. Elle vient de me menacer au téléphone de ne plus te voir. Fais quelque chose. En plus, pour l'avant-ceste, j'ai réfléchi, j'y tiens. Bisous. Je ne sais pas où est parti. Yasmine va te faire de la main chérie. Aide-moi. Seigneur aide-moi. Où tu es Yasmine? Aide-moi. C'est ce qu'elle a été enceinte? C'est Ismaël. C'est ce qu'elle a été enceinte? On ne devrait même te bâtir de cette famille. Mais Nadia, en tant qu'une femme mariée, tu as un signe de quelqu'un d'autre. Quand je veux parler, Nadia, c'est la fin de la jalousie. Voici les preuves. C'est bien fait pour vous. On finit là. Chérie, comment vas-tu? Ça irait mieux si t'es pas la peine de reprendre mon SMS. Celui que je t'ai envoyé depuis hier, auquel tu n'as pas encore répondu. Vérifie ta messagerie. Car si t'as prêt à m'envoyer le message, j'ai reçu l'accusé. Donc tu as sûrement reçu le SMS. Vérifie alors et rappelle-moi quand tu l'auras lu. Fais ma signe pour que je te le renvoie. Bisous. Fais ma signe. Allo? Ismaël? Ca ne me va pas chez toi. Regarde, Djalila a pris mon téléphone et elle a transféré le SMS sur son téléphone. C'est pas mal. Mais comment tu peux être aussi stupide? Ces gens de trucs, ça ne se dit pas pas message. Si tu as une épouse à ça, c'est qu'elle va montrer à l'adji. Et si l'adji à ça, c'est que je fous-tu mon gars. Comment ça tu veux foutu? On est tous foutu oui. Voilà ce qu'on va faire. D'abord compose-moi son numéro. Tu dis quoi? Compose le numéro de Biba. Ok, tu vas te composer. Ok. Voilà, c'est bon. Tu l'appelles. Tu lui donnes un rendez-vous dans un bon petit coin. Voilà, à l'hôtel que Eric gère. Tu l'envoies là-bas. Ensuite, tu lui dis de se calmer. Qu'elle se calme, il ne faut pas qu'elle va paniquer. Rassure-la. Qu'elle garde son sang-froid. Et le reste là, on gère. Ok bien. On a géré des affaires plus compliquées que ça. Mais tu es sûre qu'elle viendra? Elle viendra. Chérie. Vraiment, je t'ai pressé d'être avec toi. Et je t'ai fait vite tôt, on dirait que... Nous sommes les... Les premiers clients du coin. Mais ça me fait plaisir. Moi aussi. Mais tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir? Non. Que tu viennes passer la nuit chez moi. Ah... Là... Ça va être compliqué. Pourquoi? Tu vois... J'ai dépassé l'âge de découcher. Tu sais, je comprends. Et puis depuis un certain temps... Je passe beaucoup de temps à arriver. Rien que de toi. Ah oui, ça c'est trop chaud ça. Est-ce que par hasard, tu ne m'as pas en fouti? Ah bébé, tu te fais des idées. Je n'en suis pas arrivée à cette extrémité. Mais... Si un jour, je devais avoir recours à ce genre de pratique... Ce serait vraiment pour t'apprivoiser. Et comme ça, je ne t'aurai rien qu'à moi. Ah... Ah ça... Bonjour tando. Kevin, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Bonjour tanti. Kevin, ça va? Oui, ça va. Bonjour madame. 3 places. Merci tando. Kevin, ça va? Oui tanti, ça va très bien. Et ta maman, elle va bien? Oui, elle va bien. Ah, il ne faut pas mettre du temps comme ça avant de venir nous voir. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que toi on te voit rarement ici hein? C'est un père qui t'envoie? Non, c'est pas papa. C'est juste une visite en tant. Ah, merci c'est gentil. Oh merde! Je suis mal tombé. Toute la petite famille est là. J'aurais pu envoyer ce portable et supprimer tranquillement ce maudit message. Je me souviens que parti d'aujourd'hui. Tôt ou tard, j'y parviendrai. Non, non, non. Eh oui? Comme je constate que tout le monde va très bien. Oui. Je crois que je vais rentrer. Ah bon? Déjà? Tu sais que je n'ai pas oublié ce que tes amis et toi avaient fait pour mon mariage. Moi je suis très content, c'était gentil de votre part. Non, non, ça c'est un strict minimum. Ah d'accord, merci bien. Ecoute-toi. Voilà. Tu vas prendre ça pour tes chingons. Vraiment, merci beaucoup d'entendre. T'as peur de te faire. Allez, on rentre bien. Mais toi là, qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas vu à l'église. Je ne t'ai pas vu à l'église. Ah pourquoi moi? Je suis fatigué. Fatigué. Et pourtant tu devrais beaucoup prier. Prier pour tes multiples péchés. Et au passage, prier également pour ton ami Ismaëlla. Tu t'imagines? Je l'ai vu hier avec la femme de Laghi. Quand même. Sûrement que c'était par hasard. Par hasard? Dans un hôtel. Non mais... Qu'est-ce qu'une femme mariée peut bien faire? Dior à une heure pareille. Dans un hôtel. Et croiser son ami par hasard. Ah papa. Mais qu'est-ce que toi tu faisais la rare pareille heure? Mais... Impoli là. Quels sont ces gens de questions? Moi... J'avais une réunion très importante. Et qui m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Oui. C'est bien ou pas réunion? J'ai besoin de t'en chambre. Eh... Toi là... Ceci ton père ne l'oublie pas. Ces enfants là c'est vraiment... aucun respect. C'est quoi ça? Bonjour. Bonjour Dialila. Comment se porte ta famille? Comme tu le constates, tout le monde va bien, Dieu merci. Tu sais, je vais m'entretenir avec toi. A quel sujet? Il s'agit du message que tu as transféré du portable de Biba. La personne s'est trompée de numéro. Tu comprends? Et qu'attendez-vous de moi? Qu'est-ce que j'ai à voir? C'est pas une erreur. Biba et moi on attend que tu les fasses ce SMS. C'est tout. Toi même tu viens de dire que la personne s'est trompée. Donc c'est une erreur. Quelle est l'importance de supprimer ce message? Puisque sa présence équivaut à son absence. Hein? Dialila. Tu te fous de moi ou quoi? Tu me connais très bien. Tu veux détruire le foyer de ma fille. Je ne te permettrai pas ça. Quelles sont ces manières là? Ma fille est bien éduquée. Elle n'ira pas fouiller dans les portables des autres. Je n'aime pas ça hein. Attention à toi. Sinon tu auras affaire à moi. Tu m'as bien regardé. Hein? Regardez moi ça. Tout ça par jalousie. Méchante là. Sinon tu me verras. Dès que tu as peur oui. Sinon pourquoi tu pourras chercher le SMS? C'est à moi je donne pas. Tu sais quoi mon pote? Je crois que je vais plaquer Ceyna tout pour Cynthia ce soir. Non c'est pas possible. Avec tout cet argent qu'il te donne là, tu oses lui faire ça? Ah non toi quand même c'est pas ça. Attends tu penses que l'argent achète l'amour? C'est au fond j'aime bien Cynthia. Mais tu sais les femmes quand ils savent qu'on les aime là elles deviennent autre chose. Pour ça tu as parfaitement raison. Mais je te conseille de faire très attention pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Car tu vois bien que j'aime Biba, je ne peux pas l'avoir ouvertement. Au vêtement ou pas au vêtement, on sait que Biba est enceinte de toi. Parle doucement, tu ne sais pas quel est le mur des oreilles? Tu sais, par rapport au SMS là, c'est la première fois que je n'ai pas pu supprimer. Mais t'inquiète, j'ai préparé un plan matcha félique. Et ça ne risque pas d'échouer. Ah Kevin, ce qui est sûr, moi je compte sur toi pour reçue ce problème là. Attends, tu ne me fais plus confiance? Moi l'homme de toutes les solutions. Je te dis non. Laisse, je gère ça pour toi. C'est moi qui te dis non. C'est moi. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit, sinon je vais montrer le message à Nadji. Tu peux oublier ça ma chère. Il n'y a plus de grossesse. J'ai perdu l'enfant. A qui tu dis ça? J'ai perdu l'enfant. Dis plutôt que tu as voulu avoir Thierry. Je suis au courant que l'avortement n'a pas marché. Dialila. Dis-moi. Qu'est ce que tu veux en échange de ton silence? C'est ce que je veux. Tu veux savoir ce que je veux? Oui. Je souhaite que tu quittes là-dessus. Il va retrouver tranquillement ton Ismaël. Pour que je retrouve la paix dans mon foyer. Ah oui. C'est comme ça que j'aimerais voir mes femmes. Bien sûr, nous avons compris que nous n'avons pas l'intérêt de se bagarrer dans la maison. Je vous promets de vous faire sortir ce soir. Ah oui? Il y avait tellement de monde au marazin ce matin que j'aimais oublier qu'aujourd'hui c'était la Sainte Valentin. A l'occasion, nous allons sortir. Oui, pour fêter ça. Et pour le fait aussi de vous avoir trouvé en bonne entente. Ça tombe bien. Parlons de Sainte Valentin, je t'ai emballé déjà ton cadeau. D'accord, merci beaucoup. Je te le laisse dans la chambre. Merci. Allez, allez vous changer et faites-vous belle. D'accord chérie. Hop bien, dit n'est pas QUien. Sénat, qu'est-ce que tu fais là? Viens, assieds-toi. Kevin, tu me demandes ce que je fais là. Je peux t'expliquer? Non, ne m'explique bien s'il te plaît. Ecoute-moi. Je vois déjà tout, tu veux m'expliquer quoi? C'est pour ça que tu ne prenais pas mes appels, c'est ça? Non, pour tes appels là, ça c'est le réseau. Le réseau a une jolie couleur, ça c'est sûr. Et tu sais quoi? Tu as passé une belle soirée non? Non, ta sainte Valentin était bonne, c'est ça? Ce n'est pas la question. Non mais tu sais, en fait, il n'y a même pas de soucis. Moi, je vais te laisser terminer ta soirée tranquillement. Sénat... Mais à moins, je te laisse ça. Le cadeau n'est pas important. Gérard, attends devant la porte, je sors. Il y a Gérard du reste, c'est là où il est. Sénat, essaie de m'écouter un peu au moins. Tu veux bien? Ecoute-moi. Tu veux bien? Touche pas. Ecoute-moi. Touche pas. Tu sais, c'est une détraquée mentale. Elle est malade dans la tête. Toujours pareil. Et qu'est-ce qu'elle cherche sur ton nom? Je te jure que je ne sais même pas quelle magie elle est tombée ici. Tu es ensemble aussi là? Non. Djalila! Oui? Maintenant que tu m'as déclaré la guerre, je suis prête pour cette guerre. Par conséquent, tu peux faire tout ce que tu veux, je m'en fous. Attends. Mets-toi la petite fille là, tu te crois où même? Hein? Mais sache que cette bataille là, tu as beaucoup à perdre. Et toi aussi, tu me trouveras sur ton chemin. Tu as compris? Hein? La guerre que tu as commencé là, on va la faire. Mais sache que, le message que j'ai à ma possession, sera transféré de ce pas sur le portable de l'Aji. Tu peux me faire confiance. Biba, laisse mon sac. Laisse le sac. Biba, laisse mon sac. C'est quoi? C'est quoi? Aïe, mon femme. Tu viens avec des vannes, je ne peux pas vous. Aïe, je te plais arrêter. C'est quoi? Mon femme. Mon femme. Maman, laisse-moi. Appelle-moi maman, maman, Delilah, mon femme. Quoi? Laisse-moi. Mon femme. Mon femme. Biba. Biba, non? Tu m'as tué. Biba, non? Laisse-toi. Le grand. La laisse-moi pour lui-même. Mat launcher Nam, doubleition. Il faut qu'on appelle les pompiers au plus vite. Non, moi, je vais venir et l'amener dans une clinique. Elle n'ira pas dans un hôpital. Qu'est-ce que se passe? C'est que Jalila veut me tuer. Mais c'est elle qui m'a provoqué. Moi, je ne fais que le médicament. Je rentre et puis tranquillement, elle se met à me provoquer. Et c'est moi. Mais je suis désolée, ce n'est pas de la faute. Là, ce n'est pas la question. On va régler les comptes plus tard. En attendant, je veux d'abord soigner ma fille. Aidez-moi là, t'as fait dans mon véhicule. Ok, on va. Calme-toi, chérie. Ça va aller. Moi, je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée. Toi, là, tu ne sais rien. Cet enfant n'est pas de toi. Vas-y. Tu sais quoi? On ne peut même pas vivre tranquillement dans sa maison. Encore une fois que je suis fatiguée. Mais Joe, je ne retrouve plus la vidéo de mon match. Laisse ton histoire de match. Viens t'asseoir ici. Il y a plus important. Je suis juste de venir t'asseoir. Il y a des problèmes, tu parles d'un match. Joe, tu as l'air sérieux. C'est quoi? Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Mais raconte. Figure-toi que le papa de Zénato est au courant de la grossesse. Et il l'a foutu dehors. Donc comme ça, il doit venir vivre avec moi. Mon gars, là, tu es dans la merde. Tu es vraiment dans la merde. Ce sera difficile pour toi d'envoyer des filles à la maison désormais. Tu as fait comment? Franchement, il faudrait trouver une solution. Il faut trouver une solution parce que Lala... Et de plus vite, il a le mieux. Maman, je ne t'ai pas dit l'année dernière. La co-épouse de Biba, elle s'est faite agressive. Non. On lui a volé non seulement son sac à main et son téléphone. Le téléphone a un problème. Enfin, une bonne nouvelle. Un problème de moi. Tu n'as rien vu d'abord. Biba, duvenez le volume de la télévision. Ce n'est pas toi que je parle non? Tu as un problème de moi aujourd'hui. Laisse-moi regarder ma télévision tranquille. C'est moi qui l'ai amenée là-bas. Ce n'est pas elle qui voulait me tuer la télévision. Là, je ne te reprends pas. C'est toi aussi qui m'a demandé d'oublier cette histoire. Mais qui me vaut l'honneur de cette visite? C'est toi qui m'a demandé d'avoir une enquête de mme Djalila. Vous pouvez nous décrire en détail le type de relation que vous entretenez avec la victime? Djalila, c'est une très bonne voisine à moi. Avec qui je garde de très bonnes relations d'ailleurs. Et de temps en temps, si elle a le temps, on se voit. Dans ce cas, madame, est-ce que dans le quartier, elle n'avait pas peut-être une autre voisine avec qui elle s'entretenait souvent? Bien sûr, elle côtoie aussi la voisine d'en face. Mais après, il y a eu des mésententes entre elles. Ambo, voyons ça des mésententes. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces mésententes? Madame, certainement une affaire de femme. Et le mari de Djalila est tombé amoureux de la fille de Zalissa. Et qu'il l'a même épousée. Ok, vous dites bien la maison d'en face? Bien sûr, c'est la maison d'à côté. D'accord. Dans ce cas, merci madame pour votre collaboration. Pas de quoi? Et nous allons prendre congé de vous. D'accord. Mais avant, tenez cette carte. Et tenez-nous informés de toute autre information utile. D'accord. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci bien. Ami, Ami, apporte-moi de la boire. Ami, apporte-moi de la boire. Il y a un problème, c'est la bombe qui doit te servir l'eau à boire maintenant. Il n'y a aucun problème. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux le savoir? Oui. Tu veux vraiment le savoir? Oui. J'en ai juste marre de tes coups de fil bizarres. Où est-ce que tu vas chercher ça? Je ne suis pas aussi naïf que tu le pensais. Et puis, tu devrais savoir que ton comportement n'est pas un comportement qu'on doit adopter dans un foyer. Tu entends? Tu peux penser ce que tu veux de moi, je m'en fous. Néanmoins, dans mon état actuel, tu ne devais pas me parler comme ça. Allo? Oui, attendez que je vous rappelle pour vous indiquer où il faut aller déposer les marchandises. Ladi, tu n'as pas un magasin vide. C'est à toi que je parle. On en reparle après. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Franchement, si tu pouvais me répondre maintenant, ça allait me faire plaisir. Ca ne m'arrange pas. Je veux la réponse tout de suite. Je ne pourrai pas te répondre, il faut que je voie avec mes employés. Le fournisseur attend pour aller déposer les marchandises. Ca ne me dégarde pas. Ca ne me dégarde pas. C'est parti. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Tu as appelé la fille. C'est la femme. J'en ai pas de voiture. Mon courage à toi. Courage chérie. C'est le moment ? Oui. C'est ma fille. Il est réveillé. Je vais lui donner la tête. Ami. Oui, tante. Va voir qui sors là. Allez, allez. Tante, tu vas ? Ah d'accord, merci. Ami, j'ai toujours dit que dès qu'il y a des étrangers, il faut vite nous prévenir pour qu'on puisse ranger le salon. D'accord tante. Non tante, c'est pas la peine. Même si nous sommes encore plus déçois. Je n'ai que ça. Vili, ne fais pas attention à cette dame là. Elle veut toujours faire tout pour être parfaite. Allez, venez vous asseoir. Ah bonjour, vas-y. Venez vous asseoir. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Jeune homme, ça va ? Oui, ça va. Alors, venez ton papa, il va bien ? Oui, il va très bien. Dieu merci. Alors, comment vous m'amerez cette visite ? Tante, on a vu la naissance du bébé. Et on est passés pour le voir. Ah d'accord, avec mon ami. C'est gentil de passer nous voir. Mais Biba, fais vite et tu viens avec le bébé. Vous allez le voir. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Allez, attention. Allez, venez. C'est ça. On va. Allons dans le petit salon. Ah, le bébé reste à son papa. Ah oui. Ça, c'est moi-même. Ah oui. Oui, maman, ça va. Quoi? La police? Et qu'est-ce que la police vient chercher chez nous? Ah, maman. Réfléchis bien à ce que tu diras là-bas pour qu'il n'y ait pas de soupçons. Ok, vas-y. Quand tu auras fini avec le marabout, tu me fais ça. De toutes les façons, si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à me le faire savoir. D'accord. La police? Eh Ismaël, ton affaire avec la voisine là. Fais très attention. Regarde-toi, un beau gosse comme toi. Il y a plein de jeunes filles au dehors qui sont à la recherche d'un mari. Qu'est-ce que tu es allé fourrer le nez dans des affaires de femmes d'autrui, hein? Maman, c'est compliqué à expliquer. Compliqué, tu dis? S'il te plaît, dis-moi la vérité, fiston. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la grossesse? Mais Maman, il a pris ma femme avec la grossesse? Hein? Alors, tu as quoi dit? C'est mon lit là. Qu'est-ce que Maman voulait? Elle a vu que je lui ai dit deux mots concernant Biba. Encore une affaire de Biba. Demain ça commence à m'énerver. Mais qu'est-ce qu'elle voulait savoir au juste? Le bébé? Exact, le bébé. Eh bien, il faut te calmer. Si c'est vraiment ton bébé, il va te revenir. Tiens, laisse-moi te dire qu'il y a la police qui est venue même te roger. La police? Oui, la police. Pourtant, j'espère que tu n'as pas joué au camp. Parce que toi je te connais, tu paniques trop vite. Eh? Eh? Kéber, laisse-moi te dire que sur ce coup là, j'ai assuré. Et ce qui m'a le plus impressionné dans l'histoire, c'est... Cette jeune policière. Laisse-moi te dire qu'elle a une forme à mon coup. Tu vois un peu non? Non, pourquoi tu es con comme ça? On est dans des pétarans avec la police. Toi, tu trouves moyen d'aller contempler cette policière. C'est quoi tu vas la faire même? Eh? Tu sais que si on t'a coincé, après on me coince. Je n'aime pas ça. Biwa, ton commerce va bien? Oui, tout va bien. Mon consultant m'a conseillé de recruter un comptable. Comme ça, il va m'aider à faire des comptes. Et aussi m'aider à monter des dossiers... Pour des demandes de prêt. Tu ne trouves pas que pour un début, ça va te coûter cher? Non, pas du tout. En moyenne, 150 000 francs. 150 000 francs tu dis? C'est préabordable. Tu sais combien je paie mon prestateur temporaire moi? C'est le double salaire de ton employé. Qu'est-ce que tu crois? C'est quand même moi. Biwa, est-ce que je peux te poser une question? Tu te rappelles le jour de ton accouchement? Quoi? Tu as prononcé un nom bizarre. Le nom Ismaël. Ah bon? Non, je ne me rappelle pas avoir commencé. Tu ne te rappelles pas vraiment? Non, pas du tout. Troupier. Tu ne m'as pas dit que tu es fort. Tu n'avais pas dit que tu es fort. Tu n'avais pas dit que tu es fort. T'avais pas dit que t'es fort, t'avais pas dit que t'es fort On saura tout de toi, on saura tout de toi, on saura tout de toi On fiera dans ta vie, on fiera dans ta vie, on fiera dans ta vie On fiera dans ta vie, on fiera dans ta vie, on fiera dans ta vie